bonjour à tous voici une nouvelle vidéo pour vous parler des nouveaux jeux sortis en arcade sur mr fpga cette semaine c'est plusieurs jeux jaleco sur méga système 1 et on va regarder ça ensemble c'est parti pour commencer on va parler du jeu edf non pas le fournisseur d'électricité favori des français mais le jeu vidéo en arcade développé par jaleco qui est un shoot them up comme on peut le voir à l'écran qui est sorti donc en 1991 et qui a été aussi plus tard adapté sur super nintendo sous le nom de super edf vous allez donc contrôler un vaisseau spatial avec des petites capsules attachées autour de vous pour améliorer votre possibilité de tir donc il y en a vraiment beaucoup il ya beaucoup de modes sélectionnables je crois qu'il y en a et donc vous pouvez aussi jouer à deux joueurs ou un joueur si vous n'avez pas d'amis comme moi graphiquement je trouve que le jeu est vraiment très propre pour un jeu qui est sorti en 91 après bon c'est de l'arcade donc c'est graphiquement c'est toujours un petit peu mieux mais bon c'est sympathique après j'ai pas été très loin dans le jeu je n'ai pas beaucoup creusé je sais pas je sais pas ce que ça vaut au niveau des difficultés et autres mais bon c'est un nouveau jeu sur mister fpga donc on va prendre on va pas refuser ça on continue avec un autre shoot them up donc ce jeu s'appelle plus alpha il est sorti en 1989 donc toujours chez jaléco bien évidemment et donc vous allez pouvoir choisir trois types de l'avion de combat pour découvrir des mondes féerique et surprenant il ya une très très jolie petite introduction avant on voit le vaisseau ça c'est vraiment sympathique aussi donc n'hésitez pas à le tester il est aussi sorti en arcade archive sur les consoles plus récentes on va dire bon ça c'est encore une autre histoire niveau graphisme c'est vraiment sympathique les couleurs bon c'est un peu pastel mais c'est quand même joli et les musiques sont aussi agréable donc attesté sur le mister on passe au jeu d'après donc un jeu de sport cette fois ci qui s'appelle in your face donc c'est pas un jeu de boxe c'est un en 1991 toujours chez jaléco il ya une belle petite intro aussi comme le jeu précédent on voit des basquetteurs inconnus se préparer à leur match ça bon bah c'est sympathique la musique est entraînante et donne envie d'essayer ce jeu j'ai le sentiment que ça ressemble un peu à un strip tout mais en sans le budget vous allez comprendre assez rapidement pourquoi donc là vous choisissez votre équipe graphiquement c'est vraiment pas ouf les personnages et vous allez comprendre après encore pourquoi je dis ça voilà donc il ya des petits effets pour faire des des rendus sympas au début du match après le problème c'est voilà vous voyez la course des joueurs ils sont excessivement raides ils se ressemblent à peu près tous s'il ya juste des des coloris de peau qui change mais dans le fond c'est pareil à vos souhaits voici à tchou donc là on passe un jeu un peu particulier donc c'est un beat the mob qui sorti en 1989 chez jaléco donc ce jeu un peu particulier dans le sens où vous allez donc traverser la chine dans plusieurs paysages et plusieurs types de niveaux qui vous enverront affronter beaucoup d'ennemis il faudra vaincre un méchant démon qui a essayé de se libérer de sa prison de pierre voilà pour le pour l'histoire donc le premier niveau vous commencez vous sortez du temple et vous allez monter sur un nuage un peu particulier mais pourquoi pas pour vous taper sur la figure avec d'autres adversaires qui vont aussi eux arriver un peu de tous les côtés sur l'écran niveau précision dans les coups on pourra repasser c'est pas terrible c'est approximatif au possible le seul petit truc qui est marrant c'est quand on projette les adversaires un peu comme la tortue ninja il vous arrive en plein de figure à l'écran et vous allez voir ce que ça donne dans quelques instants voilà on voit ce genre de choses et c'est assez rigolo il y en a plusieurs dans le jeu continuons sur un autre jeu donc un jeu de sport cette fois ci du football donc qui s'appelle kick off j'avais co cup donc c'est un jeu qui sorti en 1988 qui a pris de l'âge et pas en bien donc là vous voyez bon la présentation des équipes ça c'est assez classique voilà un jeu de football qui qui est pas extraordinaire qui apporte pas grand chose au genre qu'elle mérite d'exister mais bon je pense que c'est pas un jeu auquel je jouerai sur le mystère fpga en tout cas il ne m'intéresse pas spécialement après graphiquement c'est ça fait le boulot mais c'est vraiment très basique et le meilleur pour la fin ou pas parce que là franchement c'est pas terrible ce jeu c'est Takeda Shingen donc c'est un jeu qui est sorti en 1988 pareil un beat them all où vous incarnez deux samouraïs un peu à la son goku mais vraiment moins bien les personnages les sprites sont assez petits bon par contre il y a certains niveaux où vous êtes à cheval c'est un peu un peu un peu novateur à l'époque en 1988 aujourd'hui bon le jeu il a pris pareil un coup de vieux je vous le recommande pas spécialement il n'y a pas un grand intérêt à ce jeu là il y en a d'autres jeux bien meilleurs sur sur l'arcade qui arriveront plus tard voilà rien d'autre à rajouter pour ce jeu en tout cas voici la liste des jeux pour cette semaine je remercie à tous d'avoir regardé la vidéo ou pas jusqu'à la fin n'hésitez pas à la partager avec et comme d'habitude je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos allez ciao